Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Jamf dédié à l'éducation. Je suis Guillaume Pereira, responsable de l'éducation chez Jamf pour la France. J'aurai le plaisir d'être accompagné de Mathieu Castel qui est notre seigneur système ingénieur pour la France également et qui accompagne nos partenaires et nos clients dans le cadre de leurs projets autour de Jamf et des appareils Apple. La thématique de ce webinaire aujourd'hui sera autour de la sécurité et plus précisément la sécurité dans l'environnement Apple et bien évidemment pour les projets éducation qui vont démarrer du primaire, du collège ou du lycée jusqu'à la partie enseignement supérieur autour des différentes plateformes Apple. Une petite vue de l'agenda de ce webinaire donc quelques mots sur Jamf pour ceux qui ne nous connaîtraient pas ou qui n'ont pas forcément vu les dernières nouveautés de Jamf et on rentrera après avec Mathieu dans la partie défis autour de la sécurité comment protéger ses appareils mobile Apple, comment protéger ses Mac également dans l'éducation et quelles sont les réponses aujourd'hui que Jamf peut apporter pour aider nos partenaires et nos clients à réussir avec Apple. Jamf aujourd'hui propose de simplifier la gestion des appareils et de simplifier également la sécurisation des appareils Apple. C'est notre life motif depuis 2002 et on a aujourd'hui donc la chance de pouvoir proposer à nos clients et à nos partenaires un ensemble de fonctionnalités et d'outils qui vont permettre de travailler sur la partie sécurité de manière transparente également pour les utilisateurs tout en respectant la confidentialité des appareils Apple et en suivant également les protocoles que Apple met à disposition des utilisateurs. Gérer et sécuriser Apple dans l'éducation c'est ce qu'on va voir aujourd'hui c'est ce sur quoi on travaille depuis plusieurs années maintenant et on a la chance aujourd'hui d'avoir des clients et des partenaires qui font confiance à Jamf sur ces problématiques là et qui vont permettre à leurs clients de bénéficier aujourd'hui des outils Jamf qui vont permettre de travailler sur la notion de gestion des appareils de déploiement des appareils également tout ce qui est inventaire avancé et tout ce qu'on peut faire aujourd'hui de manière automatisée que ce soit la mise à disposition de ressources ou la mise à disposition d'appareils directement chez l'utilisateur on l'a revu lors de la période Covid par exemple on va également travailler avec nos partenaires sur les notions de sécurité que ce soit la sécurité des accès et des identités la protection des terminaux bien évidemment et puis comment aussi apporter de la prévention autour des menaces autour du filtrages et garantir en fait des accès qui soit conforme et complètement sécurisé pour les utilisateurs et Jamf aujourd'hui est un des éditeurs les plus avancés autour de l'environnement Apple du fait de notre historique et du fait des derniers investissements qui ont été fait avec le rachat de différentes sociétés pour nous aider en fait à proposer à nos clients des solutions plus étendues développer nos api développer notre marketplace avec un certain nombre d'éditeurs partenaires qui sont disponibles aujourd'hui pour nos clients et pouvoir surtout proposer des workflows autour de l'éducation et aussi autour des autres secteurs qui permettront d'intégrer bien évidemment les appareils Apple et d'avoir des usages avancés avec ces appareils et aussi d'ouvrir nos plateformes aux environnements existants des clients que ce soit autour des outils type Microsoft Office 365 ou par exemple Azure AD et puis bien évidemment si les outils Google que l'on peut retrouver comme la suite Google par exemple je disais en préambule que Jamf de travail depuis 2002 sur l'environnement Apple donc c'est c'est vrai et c'est aussi une de nos caractéristiques c'est de permettre à nos clients de bénéficier des nouveautés Apple dès le premier jour et ce sur toutes les plateformes aujourd'hui d'Apple on l'a encore vu cette année en 2022 avec la sortie par exemple d'iOS 16 ou d'iPad OS 16 dans l'éducation et puis bien sûr autour du Mac qui est aujourd'hui de plus en plus important que ça soit en entreprise mais aussi dans l'éducation et notamment dans l'éducation supérieure donc ça nécessite d'être complètement conforme avec les nouveautés d'Apple et aussi de pouvoir déployer tous les contenus utiles pour l'éducation sur macOS notamment et donc ceci dès le premier jour grâce à Jamf. Jamf c'est aussi une communauté notamment dans l'éducation et encore plus dans l'éducation francophone avec un ensemble d'administrateurs Apple aujourd'hui partout dans le monde donc on a plus de 100 000 membres actifs sur Jamf Nation c'est gratuit c'est ouvert à tous pas forcément obligé d'être client de Jamf mais pour ceux qui ont une appétence autour de l'environnement Apple nous vous encourageons vivement à rejoindre cette communauté qui vous permettra de bénéficier de conseils d'astuces et aussi de retour d'expérience sur des nouvelles fonctionnalités qui soient des fois propres à Jamf mais aussi en général propres à l'environnement Apple. Jamf c'est aussi un certain nombre de services et notamment de services en France qui sont disponibles pour tous vos projets que ce soit au démarrage du projet avec des services de lancement que ce soit sur site ou à distance qu'on appelle Jamf Start sur la partie gestion et sur la partie sécurité et identité mais c'est aussi tout au long de votre projet la possibilité de bénéficier de formations certifiées qui vous permettront également d'évoluer dans la pratique aujourd'hui et la gestion des appareils Apple avec Jamf et avec un certain nombre de ressources qui sont disponibles en ligne bien évidemment et puis aussi Jamf c'est un support un support qui est à disposition de nos partenaires et à disposition de nos clients finaux donc un support francophone qui est disponible également donc avec les jours ouvrés et par téléphone par mail ou à travers votre accès à Jamf et qui vous permettra d'avancer également sur vos projets. Maintenant je vais laisser la parole à Mathieu qui va pouvoir donc présenter la partie défi et comment aussi Jamf permet de répondre à ces problématiques. Merci à vous et Mathieu, à toi de jouer. Merci Guillaume et bonjour à tous. Je me présente à nouveau, je suis Mathieu Castel, je suis responsable de l'ingénierie chez Jamf pour l'Europe du Sud et l'Europe centrale et donc nous allons vous parler aujourd'hui des défis de la sécurité dans l'éducation. Quand on parle de sécurité dans le monde Apple particulièrement, on pense déjà aux mécanismes de sécurité qui sont propres à la plateforme Apple et cette plateforme Apple est connue pour sa sécurité légendaire et renforcée par rapport à d'autres plateformes. Ça s'appuie notamment sur le matériel qui est fourni par Apple qui est by design sécurisé. On pense par exemple à des mécanismes qui sont hérités des puces Apple Silicon comme l'enclave sécurisée que l'on retrouve également dans les iPads et également les Mac comme par exemple les puces M1, M2 qui sont récemment apparues sur le marché. Le système d'exploitation aussi est très sécurisé, les deux systèmes d'exploitation que sont iOS, iPadOS et macOS Ventura et c'est pour ça qu'aujourd'hui 58% des administrateurs informatiques déclarent qu'Apple est finalement plus facile à sécuriser que toutes les autres plateformes que l'on retrouve sur le marché. Pourquoi ? Parce que grâce à des mécanismes qui ont été intégrés par Apple comme par exemple 5V qui permet le chiffrement des données sur les appareils macOS ou encore Gatekeeper qui permet de contrôler que seules des applications signées par des développeurs authentifiées par Apple peuvent s'exécuter sur les appareils macOS sont des vrais plus pour simplifier la gestion de la sécurité au quotidien et qui sont nativement disponibles sur ces appareils. Pour autant, on comprend et on voit dans le monde de l'éducation tout particulièrement que de plus en plus d'universités ou d'écoles sont victimes de cyberattaques. Ce n'est pas forcément propre à la plateforme Apple mais mettre à genoux, comme on peut voir sur certains articles, ou envoyer des ransomware pour tenter de bloquer l'accès au campus universitaire ou l'apprentissage des élèves, c'est devenu une pratique commune, généralement en échange de rançons, et donc ce que l'on offre chez Jamf c'est la possibilité de vous aider à gérer vos appareils mais également désormais de les sécuriser. De plus en plus d'établissements dans l'enseignement supérieur ont été impactés, je pense par exemple on voit ici au National Cyber Security Center UK, donc je le lis, lors de récents incidents touchant le secteur de l'éducation, les ransomware ont entraîné la perte de travaux de cours d'étudiants, de dossiers financiers de l'école ainsi que de données relatives au test Covid-19. Donc on voit que ce que cherchent les cyberattaquants ce n'est pas que de perturber le fonctionnement des cours ou le fonctionnement normal de l'université mais c'est aussi de récupérer des informations financières sur les étudiants et potentiellement des informations de santé qui sont dans certains cas dans certains établissements également collectés. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, on a noté notamment aux Etats-Unis, même au niveau plus global, des millions de dollars de demandes de rançons qui ont spécifiquement touché le monde de l'éducation, ce qui a impacté plus de trois millions d'étudiants et d'élèves à travers le monde. Et si on regarde le nombre d'écoles et d'universités qui ont été impactés, c'est bientôt 4000 établissements qui sont impactés, ce qui a conduit à plusieurs années de temps d'arrêt dû à des attaques de type ransomware. On voit que l'impact à la fois financier et éducatif est colossal pour l'ensemble de ces écoles et universités qui sont touchées par ces attaques. Dans le même temps, et ça a été révélateur lors de la crise Covid-19, l'apprentissage hybride et donc le télé-apprentissage a posé des nouveaux défis. Déjà, les utilisateurs sont amenés à utiliser leurs appareils et leurs objets un petit peu de n'importe où, que ce soit à la maison ou que ce soit dans l'établissement scolaire. Donc en fait, les appareils, je pense par exemple à des MacBook ou à des iPads, des tablettes ou des ordinateurs portables, vont nous suivre au quotidien et on va avoir accès à des ressources éducatives sur ces appareils-là. Et on s'en sert aussi, les élèves s'en servent pour accéder et transmettre leurs devoirs aux enseignants. Donc ces utilisateurs ont un certain nombre de comportements sur internet. Donc ça, c'est un vrai défi également, comment je peux contrôler le comportement et l'usage de mes appareils qui sont fournis par l'établissement scolaire. Certains établissements ont même des obligations légales à pouvoir faire cette mise en conformité, ce contrôle. Bien sûr, ça passe aussi par les applications qui sont déployées sur les appareils. Pour cela, des solutions de type gestion d'appareils comme JamSchool ou JamPro vous accompagnent depuis plusieurs années pour répondre à ces défis et vous permettre de contrôler ce que vous déployez et ce qui peut être installé sur les appareils. On pense également à des applications qui permettent de faire du contrôle parental ou du contrôle éducatif sur ces appareils. Et puis, ça pose aussi un défi lié au réseau. Parce que contrôler les accès, contrôler les contenus, c'est aussi pouvoir les contrôler quel que soit le contexte réseau de l'appareil. Puisque cet appareil nous suit au quotidien, on peut l'utiliser à la maison, on peut l'utiliser en déplacement, on peut l'utiliser en cours. Et donc, il faut qu'on puisse avoir une politique qui soit consistante et qui soit adaptée au contexte de l'élève et aux applications auxquelles l'élève va se connecter. Parce que ce comportement sur Internet, c'est une porte aussi ouverte au risque. Les utilisateurs sont et sont susceptibles d'être la cible d'attaques. En fait, les utilisateurs eux-mêmes sont souvent, à leur insu, la porte d'entrée vers des attaques qui vont toucher les établissements scolaires et les réseaux, parfois même des réseaux publics, des écoles. Mais les utilisateurs eux-mêmes, qui ont désormais accès à ces outils numériques, qui sont parfois aussi peu expérimentés dans l'usage de ces outils et peu aguerris sur la sécurité et le bon comportement à adopter face au numérique, sont également susceptibles d'être victimes de hameçonnage, d'attaques de type phishing, rencontrer des logiciels malveillants qui vont potentiellement installer des chevaux de trois, par exemple, pour tenter de dérober des données des utilisateurs ou accéder à la caméra ou au microphone de ces appareils. Et on a également constaté que certaines applications mobiles qui étaient installées sur les appareils qui étaient des applications vulnérables pouvaient aussi présenter des fuites d'informations et d'identité des utilisateurs, par exemple des identifiants et des mots de passe qui peuvent fuir sur certaines applications, même très réputées. Et pour cela, il est nécessaire de pouvoir prémunir vos utilisateurs, les élèves, contre des fuites de données ou des attaques de type phishing ou de logiciels malveillants qui pourraient les cibler. Alors comment on va pouvoir protéger tous ces appareils mobiles, cet écosystème mobile ? Et plus particulièrement l'écosystème mobile Apple, que l'on retrouve beaucoup dans le monde de l'éducation, que ce soit des iPads ou des Mac. Nous avons lancé récemment une offre qui s'appelle JamfSafe Internet. Et JamfSafe Internet aide les écoles à protéger leurs élèves contre les contenus qui sont préjudiciables en ligne. Quand on parle de contenu préjudiciable, on pense notamment aux attaques de type malware, phishing, bref tout ce qui pourrait poser un risque sur la sécurité de l'appareil et donc un risque lié à la sécurité de l'élève, mais également des contenus préjudiciables qui seraient inappropriés sur l'usage d'un appareil fourni par l'école. On pense par exemple à des sites pour adultes ou des sites de casinos, de jeux d'argent, des sites de jeux vidéo qui ne seraient pas autorisés ou acceptables sur des appareils fournis par un établissement. Et si bien sûr les parents découvraient que vos élèves accédaient à des sites qui ne seraient pas autorisés sur les tablettes de l'établissement ou qui ne seraient pas autorisables sur ces équipements, ce serait potentiellement problématique pour le service informatique de ces établissements. Alors pourquoi avoir besoin de JamSafe Internet ? Parce que JamSafe Internet c'est une solution qui fonctionne quel que soit le contexte de l'utilisateur, qu'il se retrouve dans l'établissement ou qu'il soit à l'extérieur de l'établissement, c'est-à-dire à la maison, JamSafe Internet va fonctionner. Et en fait pour s'en rendre compte et pour savoir pourquoi on a besoin d'une protection des appareils mobiles, il suffit de regarder l'usage du numérique par les élèves. Et on voit très clairement une augmentation nette sur le nombre d'heures qui sont liées aux usages du numérique et notamment des appareils fournis par les établissements scolaires pour les élèves. Donc on voit qu'auparavant on était plutôt sur 2 à 3 heures d'usage par jour du numérique et aujourd'hui on voit qu'on est plutôt en majorité à 4-5 heures voire 6-7 heures d'usage du numérique par jour des tablettes et des appareils typiquement des ordinateurs fournis par l'établissement. Donc j'aime bien cette citation de Laura Weaver et Mark Windling. « Lorsque les élèves se sentent en sécurité et soutenus, ils sont vraiment prêts et capables d'apprendre. » On voit ici une petite vidéo de JamSafe Internet qui démontre en fait que les différentes catégories sont bloquées et donc on va voir ensemble plus en détail ce qu'est cette fonctionnalité JamSafe Internet. Quatre fonctionnalités principales de JamSafe Internet. La première c'est que JamSafe Internet va permettre de faire du filtrage de contenu et ce filtrage de contenu peut être de deux catégories. Le premier contre des sites indésirables sur des appareils fournis par l'établissement, mais également contre des logiciels malveillants et des attaques de phishing sur Internet. JamSafe Internet s'intègre parfaitement avec l'écosystème de JamSafe et notamment nos écosystèmes MDM, JamSchool qui est très présent dans le monde de l'éducation et JamSafe Pro que l'on retrouve également pour la gestion des appareils Apple dans des universités et notamment dans l'éducation secondaire, l'enseignement secondaire. JamSafe Internet c'est également une console qui a été pensée spécifiquement pour l'enseignement, que ce soit l'enseignement primaire ou secondaire et c'est une toute nouvelle console qui vient compléter JamSchool ou JamSpro et qui est conçue pour les utilisateurs du secteur de l'éducation. Et puis JamSafe Internet a en son cœur le souci et la préservation de la confidentialité et tout en gardant le meilleur des technologies Apple. Vous pouvez ainsi tirer parti des dernières technologies, notamment des technologies type DNS over HTTPS qui est disponible sur toutes les plateformes Apple pour prévenir les élèves contre l'accès à des contenus préjudiciables tout en préservant la vie privée des élèves. Si l'on zoome sur le moteur de filtrage de contenu, JamSafe Internet s'appuie d'abord sur une base de données et une intelligence artificielle qui est utilisée et qu'on retrouve également dans les entreprises. C'est d'abord un outil business qui a été créé, qui a été ensuite porté dans le monde de l'éducation. Les entreprises utilisent la même technologie que les clients de JamSafe Internet avec une technologie que l'on appelle notamment Jam Data Policy, Jam Threat Defense, tout cela se regroupe dans un cloud de sécurité et donc vous offrez dans votre établissement scolaire toute la puissance qu'une grande entreprise pourrait utiliser également pour son filtrage web, pour ses employés et pour préserver son parc informatique. JamSafe Internet c'est également une énorme base de données. Aujourd'hui, plus de 2 millions de noms de domaines sont enregistrés dans JamSafe Internet et nous traitons plus de 400 millions de demandes chaque jour de manière instantanée pour bloquer ou autoriser l'accès aux ressources qui sont présentes sur Internet. Aujourd'hui et au premier coup, JamSafe Internet est capable de classer immédiatement plus de 98% de toutes les demandes d'accès à des contenus au premier essai et et 100% au deuxième essai. Donc, on est vraiment sur une puissance et un moteur extrêmement puissant et extrêmement complet sur la catégorisation de tout Internet. D'ailleurs, dans cette base de données, c'est spécifique pour les clients français, nous retrouvons la fameuse liste de Toulouse qui a été implémentée et qui est mise à jour régulièrement dans JamSafe Internet. Et nous remercions les ingénieurs de l'Université de Toulouse qui inclut ces domaines directement dans cette base de Toulouse et qui la publie pour l'ensemble du filtrage web pour l'éducation en France. Il y a un instant également, je parlais d'intelligence artificielle. Nous avons un moteur qui s'appelle MIRIAM et ce moteur d'intelligence artificielle va permettre de s'appuyer sur Secure DNS pour appliquer des politiques de filtrage de contenu et évaluer les risques du réseau en temps réel grâce à ce fameux moteur de renseignement de menace de Jamf MIRIAM. Voici un petit exemple d'un appareil, un iPhone, qui va recevoir un SMS. Alors c'est un SMS en anglais donc on peut retrouver également des équivalents en français, ça fonctionne très bien en France, mais par exemple en Angleterre il y a eu récemment une campagne de phishing qui se faisait passer pour la sécurité sociale, système de sécurité sociale anglais, qui s'appelle le NHS, et qui demandait d'accéder à un site internet pour renseigner ces informations d'un test PCR COVID-19 lié au variant Omicron. Lorsque l'utilisateur cliquait sur ce lien, puisque du coup l'attaquant jouait sur l'urgence, il faut immédiatement prendre l'action de renseigner vos informations de test PCR sur le site de la sécurité sociale, l'utilisateur cliquait sur le lien, et il se retrouvait sur un site qui en tout lieu ressemblait au site de la sécurité sociale avec les codes gouvernementaux du système de sécurité sociale anglais, et demandait d'intégrer des coordonnées de paiement pour soi-disant des frais de livraison d'un test COVID gratuit, donc quelques euros, pas grand chose, mais l'utilisateur pouvait se laisser berner et rentrer son numéro de carte bancaire, et bien sûr il ne revoyait jamais des tests PCR et ne revoyait jamais son argent, et potentiellement son compte bancaire pouvait être vidé. Avec JamSafe Internet, ce genre d'attaque n'interviendrait jamais, parce que JamSafe Internet est capable de détecter ce type d'attaque, Myriam va se rendre compte que c'est quelque chose qui n'est pas du tout le système de sécurité sociale anglais, et puis si cela existe également en France, je pense par exemple à des attaques de type phishing liés au CPF ou la livraison de colis par chronopost, par exemple, Myriam est aussi capable de les identifier et de bloquer immédiatement des connexions et des tentatives de connexion à ce site internet, même si ce site est accédé par le biais d'un lien qui est disponible dans un texto, ça peut venir également de toutes sources, même des messageries instantanées qui ne sont pas fournies par Apple directement, et même si ces liens sont intégrés dans des applications mobile tiers, JamSafe Internet fonctionne au niveau du système et non pas au niveau du navigateur, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important également. Pour intégrer JamSafe Internet, vous devez d'abord connecter JamSafe Internet avec JamSchool. Donc ça c'est extrêmement simple, puisqu'une fois que vous avez connecté JamSafe Internet et JamSchool, tous vos appareils vont recevoir un profil de configuration JamSafe Internet, et vous aurez également une application mobile JamfTrust qui va accompagner les élèves et votre service informatique pour avoir des informations détaillées sur l'état de sécurité de l'appareil en un clic directement sur le bureau de l'appareil mobile. Voilà comment ça fonctionne. Une fois que JamSafe Internet et JamSchool sont connectés en un clic depuis les paramètres de JamSchool, immédiatement vous allez avoir un profil de configuration de JamSafe Internet avec un payload qui va être poussé depuis JamSafe Internet vers JamSchool. Et enfin JamSchool, qui a le lien avec l'appareil, va également déployer une application qui s'appelle JamTrust. JamTrust peut être acquis gratuitement via Apple School Manager. Le profil d'entreprise et l'application JamTrust, une fois installé sur l'appareil, l'appareil est désormais connecté. Tout ça vous n'avez pas à vous en soucier, puisque JamSchool et JamSafe Internet travaillent main dans la main. Une fois que c'est connecté, le mécanisme de sécurité va se mettre en place sur l'appareil. JamF croit au respect de la vie privée des élèves et des enseignants. C'est pourquoi JamSafe Internet a été conçu pour assurer la protection plutôt que l'inspection. Cela signifie, et c'est important, que l'anonymat des élèves et de leur trafic Internet est préservé avec JamSafe Internet. De cette manière-là, la vie privée de vos utilisateurs est respectée. Cela vous permet également d'être conforme aux règlements sur la protection des données européens et de pouvoir bénéficier du meilleur niveau de conformité par rapport à la collecte des données de vos utilisateurs. La confidentialité s'appuie sur des technologies, notamment DNS over HTTPS, une passerelle DOH et la protection contre les menaces réseaux qui sont liées aux attaques de type phishing avec des liens malveillants ou compromis. Avec DOH, vous avez la meilleure performance en s'appuyant sur Secure DNS, tout en ayant une inviolabilité, puisqu'une fois que vous avez installé et associé JamSafe Internet, l'élève ne peut plus le retirer et ne peut plus le contourner. De cette manière-là, l'élève est intégralement protégé de bout en bout pour l'ensemble de son trafic Internet. Je termine maintenant par une petite démonstration. Voici comment cela se comporte sur un iPad. Je suis en train de surfer sur Internet. Je veux accéder à un site qui contient, par exemple, des ressources plutôt des jeux d'argent. Là, en l'occurrence, c'était Bet365, qui est un site de jeux d'argent extrêmement populaire sur Internet. On a d'autres équivalents sur les plateformes. Et vous voyez que JamSafe Internet a instantanément bloqué l'accès à Bet365. Dans mes politiques de filtrage qui sont cotées de JamSafe Internet, vous voyez ici la console JamSafe Internet. J'ai tout un tas de catégories. J'ai notamment une catégorie liée au gambling, c'est-à-dire au jeu d'argent en anglais. Et donc, j'ai bloqué l'ensemble de ces accès à des sites de jeux d'argent. Et je pourrais bloquer d'autres types de catégories, comme par exemple des sites pour adultes ou des sites de jeux vidéo, par exemple. Je peux à tout moment vérifier qu'un site est parfaitement configuré. Par exemple, ici, j'ai pris le domaine BetClick. Et tout le surf et l'usage de mes élèves anonymement est logué, enregistré dans JamSafe Internet. Et ici, si je retourne dans mon reporting, je vois bien que j'ai du surf vers BetClick ou FDJ qui a été bloqué si je me rapporte à cette catégorie en particulier. JamSafe Internet offre également la capacité d'avoir des informations sur les catégories de surf de vos élèves. Et vous voyez ici que nous avons une intégration directe avec JamSchool. Et cette intégration directe avec ces UEM permet notamment de mapper des groupes qui sont présents dans JamSchool. Par exemple, des groupes intelligents ou des groupes d'appareils avec des groupes dans JamSsecurity Cloud. De cette manière-là, vous pouvez adapter en fonction de l'appareil et de l'état de l'appareil, la politique de sécurité et avoir une politique qui se met à jour extrêmement rapidement grâce à ce mapping entre votre politique UEM que vous avez eu du temps probablement à construire et la politique de sécurité de JamSafe Internet. Dernière petite information sur JamSafe Internet. Nous avons annoncé lors de notre conférence GNOC 2022 que JamSafe Internet supportera prochainement de nouveaux OS et notamment Chrome OS et Windows. De cette manière-là, votre politique de filtrage, si vous avez des parcs qui sont multiplateformes et hétérogènes, pourra s'appliquer à tous les étudiants et tous les appareils quel que soit leur OS. Petite précision en ce qui concerne les Chromebooks. Les Chromebooks nécessiteront d'être gérés par la console Google Admin et qu'un utilisateur soit associé et assigné à l'appareil. Tout cela sera disponible dans les prochains mois, dès l'année 2023. Bien, maintenant, regardons comment on va pouvoir protéger les appareils macOS avec le smartphone. Premièrement, et peut-être que vous ne le savez pas, l'enseignement supérieur est particulièrement touché par des failles de sécurité. Aujourd'hui, 35% des failles de sécurité, de manière générale, au niveau de l'éducation et également de l'entreprise, ont lieu dans l'enseignement supérieur. Et quand on regarde le Mac dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, on voit que beaucoup d'appareils sont équipés, et dans l'université, sont équipés d'appareils Apple. Quand on parle de l'enseignement supérieur, et qu'on regarde pourquoi est-ce que les utilisateurs choisissent Apple, 86% d'entre eux se disent plus créatifs, puis même 87% sont plus productifs. quand on pense à des appareils comme par exemple le Macbook, 87% se disent également plus mobiles avec des appareils Apple. Depuis plusieurs années, même bientôt ou presque 20 ans, Jamf cohabite avec Apple et est focalisé sur la capacité de délivrer la meilleure expérience possible en entreprise et dans l'enseignement en utilisant les technologies d'Apple. Et dans le domaine de la sécurité, cela se vérifie également avec une adoption rapide du framework qu'on appelle le Apple Security, qui contient tout en fait de composants que vous voyez ici à l'écran, notamment la capacité d'analyser rapidement ce qui se passe sur les appareils, de prendre en charge les nouvelles puces Apple Silicon tout en gardant une compatibilité et un fonctionnement parfait sur les appareils et les deux puces Intel, puisqu'on a toujours déployé et fortement déployé dans les entreprises et dans l'enseignement supérieur, tout en préservant l'expérience utilisateur. Et tout cela, nous avons besoin également d'offrir des alertes de sécurité qui sont natifs pour l'écosystème Apple. Et cela passe notamment par la capacité de supporter au premier jour, pour le jour même, les nouveaux OS d'Apple, que ce soit des OS majeurs, comme par exemple récemment Mac OS Vixure, Monterey ou qui dernier qui est Mac OS Aventura, mais également des versions intermédiaires qui parfois apportent des réglages supplémentaires liés à la sécurité. Je pense notamment, dans le cas de l'actualité plus récemment, au chiffrement de bout en bout de iCloud qui est une fonctionnalité qui arrive dans les prochaines versions de Mac OS et de iOS. Alors, quand on parle de la sécurité sur Mac, finalement, on trouve des solutions qui ne datent pas de jour. Le point important, c'est que ces solutions de sécurité ont généralement été pensées pour des appareils tels que des appareils Windows, qui étaient majoritaires entre les mains des utilisateurs déployés par le DSI. Et que ces fonctionnalités de sécurité ne prenaient pas en charge réellement toutes les capacités que je viens de citer propres à la plateforme Apple. On sait, par exemple, Firewall, Keykeeper ou Apple Silicon. Et ont pris du retard par rapport à ces fonctionnalités-là et n'offrent pas une visibilité suffisante et une granularité qui est attendue par les équipes de sécurité pour vraiment comprendre ce qui se passe en termes de sécurité sur les appareils Apple et de pouvoir protéger efficacement les solutions des appareils Apple. C'est pour ça que Jamf a lancé une solution de sécurité qui a été spécialement conçue pour macOS. Jamf Protect, c'est le nom de cette solution, permet d'offrir plusieurs fonctionnalités majeures, notamment pouvoir vous protéger contre les logiciels malveillants spécifiquement conçus pour macOS. Mais également, c'est un point important, de détecter des menaces qui sont spécifiques à macOS. De surveiller la conformité des Macs tout en préservant l'expérience utilisateur avec le minimum d'impact. Donc c'est une balance intéressante à trouver entre la sécurité et l'expérience utilisateur. Et enfin, de pouvoir rapidement résoudre un incident de sécurité, de ne pas perdre le temps dès qu'un utilisateur ou un Mac est attaqué, et très rapidement pouvoir isoler l'appareil et répondre à ces menaces de sécurité. Donc ce sont trois points extrêmement stratégiques qui sont clairement regardés par les équipes de sécurité et sur lesquels Jamf Protect répond parfaitement. Sans plus tarder, on va maintenant regarder la solution Jamf Protect et je vais vous montrer une toute petite démonstration de cette solution. Tout commence par un malware. Ce malware qui est présent sur le Mac, on voit ici qui s'appelle GravityRat, est exécuté et immédiatement bloqué par Jamf Protect. Jamf Protect est un outil extrêmement véloce qui consomme très peu de ressources sur l'appareil et qui répond immédiatement à des menaces de sécurité. Il n'y a pas de scan a posteriori. Donc c'est ce qu'on appelle un EDR de nouvelle génération qui est extrêmement puissant sur des appareils Apple. Et c'est normal puisque cette fonctionnalité est adaptée aux appareils Mac OS. Jamf Protect, c'est une console dédiée à la sécurité de votre parc Mac OS. Et dans cette console, vous avez des notifications en temps réel de toutes les attaques qui surviennent sur votre parc Mac OS. Et vous pouvez passer en revue toutes les signatures de menaces correspondant à des données potentiellement contextuelles. Ces menaces sont évidemment de différentes catégories. On a vu à l'instant des malwares. Mais le malware, c'est un type de menace. Sur des centaines de menaces qui peuvent exister. Et aujourd'hui, grâce à Jamf Protect, vous pouvez détecter les principales techniques d'attaque. Voir pratiquement l'intégralité de ces techniques d'attaque. Aujourd'hui, on intègre plus de 150 techniques d'attaque qui vont de l'altération du système à l'évasion de la défense, à la prise de contrôle de l'appareil, à l'escalade de privilèges, à l'orientation de la visibilité, par exemple, à des chevaux de croix, la persistance. Toutes ces techniques d'attaque, vous allez pouvoir les retrouver dans Jamf Protect et pouvoir les éviter. Ces techniques d'attaque sont référencées par deux organismes. Le Jamf Protect Labs, qui est notre institut de recherche intégré à Jamf, qui intègre des chercheurs en sécurité en pointe sur les menaces liées au système d'exploitation Apple. Mais également, le Mitter Attack, qui est un framework renommé dans le niveau de la sécurité, et qui, justement, fait de la veille permanente sur les nouvelles techniques d'attaque qui peuvent émerger sur le marché de la sécurité. Vous allez donc pouvoir, de manière complète, détecter des comportements qui pourraient être suspects sur des appareils Apple et pouvoir vous prévenir contre ces comportements. Jamf Protect offre également une sécurité de très haute volée grâce à la mise en conformité s'appuyant sur le standard de CIS. Le CIS est un organisme standardisé de l'industrie qui est largement utilisé par les équipes de sécurité pour vérifier que les appareils sont conformes. On s'appuie notamment sur des livres blancs et des guides qui sont fournis par le CIS qui peuvent vraiment procéder à des vérifications manuelles. Mais dans Jamf Protect, toutes ces vérifications se font en permanence en tâche de fond sur vos appareils et vous offrent en permanence un audit de votre parc en se basant sur le CIS. Donc ça c'est un outil extrêmement précieux pour savoir où vous en êtes en termes de sécurité et gagner en visibilité également sur les mécanismes de sécurité qui sont propres et natifs sur MacQuest tels que Gatekeeper, X-Protect, 5Volt ou encore MRT. Et bien entendu, vous pouvez aussi savoir si la sécurité apportée par votre MDM est bien appliquée. Et vous pouvez par exemple voir si un utilisateur tente d'altérer la sécurité apportée par un MDM en utilisant Jamf Protect. Regardons maintenant comment on va pouvoir gérer et sécuriser des appareils Apple. Jamf, comme vous l'avez vu, se construit sur un cloud de sécurité. Ce cloud de sécurité est vraiment propre à trois grands principes. Protéger, gérer et connecter. Ça commence donc par la protection des terminaux. Vous l'avez vu, nous sommes fondamentalement associés aux appareils Apple. Mais quand on parle de la protection des terminaux, on est bien conscient que, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans le JunkSafe Internet, d'autres plateformes peuvent être prises en charge. C'est pour ça que Jamf, dans le monde de la sécurité, offre également une protection pour d'autres types d'appareils tels que Android, macOS ou encore Windows. Et nous offrons donc, au niveau de la protection des terminaux, une capacité de MDM, une protection des terminaux tels que Jamf Protect, de Mobile Threat Defense pour vos appareils mobiles, et de gestion des risques pour vous permettre de renvoyer toutes les données dans des siècles, par exemple, et avoir des données collectées et centralisées sur l'ensemble des données qui peuvent intervenir sur vos appareils. La sécurité passe aussi par ce second périmètre, qui est le périmètre du réseau. Donc, vous allez pouvoir, avec Jamf Security Cloud, gérer les connexions en dehors du périmètre. Nous avons vu Jamf Safe Internet avec la capacité d'avoir du filtrage web adapté au contexte et à la recherche. Tout cela est basé dans notre cloud de sécurité. Mais également, avoir des technologies légères et adaptées pour vos utilisateurs qui arrivent avec leurs propres appareils et sécuriser les appareils externes à l'entreprise ou externes à l'université ou à l'école qui arrivent et se connaissent sur le réseau de cet établissement. Donc, ces appareils qui sont en mode BYOD, vous avez aussi la possibilité de les inscrire dans le Jamf Security Cloud et de bénéficier également d'un fort niveau de sécurité sur ces appareils qui ne sont pas généralement gérés par l'organisation. Jamf également offre un Network Trade Defense, une protection comme nous l'avons vu tout à l'heure, contre des attaques de phishings à modèles avancées et de sécurité. Et enfin, le dernier rempart pour protéger vos appareils et vos utilisateurs contre des menaces, c'est de pouvoir bien sûr avoir une identité qui est protégée et synchronisée avec votre fournisseur d'identité. Nous avons de plus en plus de clients qui utilisent notamment des fournisseurs d'identité cloud comme Azure Active Directory, Pin Identity, Okta ou WebMogin par exemple. Et Jamf offre par exemple avec un composant qui s'appelle Jamf Connect la capacité d'avoir une identité parfaitement synchronisée sur vos appareils et de pouvoir avoir une politique de synchronisation des mots de passe. Et on sait fortement que perdre des mots de passe, c'est un point qui peut être important pour les organisations. C'est pour ça que Jamf Connect vous aide à construire votre propre politique de mots de passe et de l'aligner sur celle de votre fournisseur d'identité. Mais le Jamf Security Cloud va encore plus loin en termes d'identité puisque le Jamf Security Cloud vous offre ce que l'on appelle l'accès privé, qui est une politique zéro trance pour tous les systèmes d'exploitation moderne et de pouvoir protéger l'accès à vos applications qui sont dans le cloud et faire en sorte que l'accès à ces applications puisse être en tout point vérifié et faire en sorte que seuls vos appareils de confiance puissent accéder à ces ressources dans le cloud. Typiquement, si vous offrez à vos élèves un accès à leurs emails dans Office 365, vous pouvez vérifier que seuls les appareils fournis par l'université ou par l'école puissent accéder aux ressources qui sont dans Office 365 et c'est cela qui est rendu privé et possible grâce à l'accès privé de Jamf et la politique zéro trance. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez maintenant passer à une phase de questions et réponses. N'hésitez pas, Guillaume et moi sommes à votre disposition. pour répondre à toutes vos questions. Merci. 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 Merci.